Hello ! Je ne pense pas forcément à vous en parler tout le temps etc Il y a évidemment plus de soins que de make-up Forcément parce que Le make-up ça se termine moins vite Et puis le make-up Pour que je rachète vraiment un produit Que j'ai terminé C'est à dire généralement ça m'a pris du temps Parce que je m'ai quand même beaucoup C'est un péché mignon chez moi Donc voilà Si quand je termine est-ce que je ne vais pas trouver un dupe Ou un truc que je voulais un peu plus Il y a beaucoup de choses Donc les 2-3 produits de make-up que je vous ai mis C'est que vraiment J'ai trouvé le graal de la catégorie que je cherchais Ça ne m'empêche pas de tester d'autres choses Mais c'est vraiment ces produits que j'aime Alors il n'y a pas de soin du corps Pour la bonne simple raison que vous savez que je ne suis pas hyper assidue Sur le soin du corps Enfin sur, pas le soin mais l'hydratation etc Les gels douche J'en teste, j'aime bien en acheter plein Les laits pour le corps en ce moment Je suis absolument fan de suite Je ne sais pas de mœurs, il n'y a pas de problème Mais le jour où ça va me saouler de mettre du lait pour le corps Bah voilà, j'en mettrai plus Et puis je le rachèterai peut-être Donc il aurait pu être dans cette sélection Mais voilà Donc on va commencer tout de suite par les cheveux Il y a 2 produits dont je ne peux absolument pas me passer Il y en a un, ça ne fait pas très longtemps C'est le shampoing Sunflower Color Reserving Shampoo de chez Kiehl's Donc c'est un shampoing pour les cheveux colorés Donc moi j'ai tout le temps les cheveux colorés Même quand vous me voyez avec des couleurs normales Qui n'est pas donc ce violet Ils sont toujours colorés, décolorés, ce que vous voulez Et en fait, alors je l'utilise avec l'autre shampoing Que j'aime bien de chez Coiffance Je fais un premier shampoing avec Coiffance Et un autre avec celui-ci Mais je ne sais pas En fait, il me fait des cheveux trop bien Voilà Je l'ai essayé en miniature Quand ils m'ont donné une fois chez Kiehl's J'ai kiffé Voilà, j'ai kiffé J'adore ce truc Il est absolument génial Il me fait des cheveux de fou Il préserve la couleur, oui Mais le violet, ça décorge quand même beaucoup Donc bon, de toute façon Voilà Mais je trouve qu'il me va super bien sur les cheveux et tout Donc écoutez, j'adore Et autre produit Alors lui, ça fait Je l'ai acheté la première fois au tout début du blog Donc ça fait 3 ans et demi Un truc comme ça Et depuis, je vous jure que je cherche des dupes Mais je le rachète tout le temps C'est le masque régénérant à l'huile rare de Fic de Barbarie De chez Christophe Robin Donc qui se présente dans un pot comme ça Je vais vous montrer la texture L'odeur, on aime ou on déteste Moi j'adore Et il coûte une blinde ce masque Donc je ne l'achète qu'à avec les moins 25% de Sephora Ou au minimum moins 20% Parce que, enfin voilà J'ai jamais mis aussi cher dans un masque à cheveux Un masque à cheveux Non, un masque pour les cheveux Voilà C'était le bécherelle du jour J'ai jamais mis aussi cher dans un masque pour les cheveux Mais j'ai beau J'ai essayé des dupes du couvent des minimes De quelle autre marque ? De Léonore Greil Le quintessence de Léonore Greil Qui est leur masque Soit disant Tu sors de là T'as des cheveux de dingue Non, j'aime pas J'ai tout essayé Il n'y a que lui qui me fait ça Et il me répare les cheveux Parce que Pour ça j'ai quand même décoloré Bien entendu Et la couleur ça abîme quand même les cheveux Ça, c'est comme si je n'avais rien fait C'est à dire que je fais la décorération Ils sont secs, etc Je fais ça de shampoing de suite Ils sont nickel Ils sont nickel Alors je sais qu'on ne répare pas un cheveu Parce qu'une fois qu'il a poussé Il est mort Tout ce que vous voulez Mais n'empêche On peut sentir ou toucher Quand ils sont hydratés ou pas Il n'y a pas de parabènes silicone et quoi Et CLS Et pas de colorant Ce truc est génial Donc c'est un investissement Mais vous pouvez le mettre En plus je le mets moi Mais de la racine des cheveux Il ne graisse pas Il m'en faut vraiment pas beaucoup Là sur ma longueur de cheveux En plus C'est vraiment une petite cuillère Voilà Je ne peux vous faire que des éloges de ce masque Parce que je l'adore Malgré son prix On va enfin pouvoir passer au soin pour le visage Après vous avoir parlé dix minutes De notre ami Cricri d'amour Robin Alors Premier Dans quel ordre je vais vous faire ça Parce que là sinon Je ne vais pas m'en sortir On va commencer par le démaquillage Je suis fan J'en suis à mon quatrième flacon Je pense De la bifase micellaire Tout en un de Garnier Je vous avais expliqué Au début je l'ai acheté Parce que je pensais la détester Enfin pour la tester pour vous Mais je pensais vraiment ne pas l'aimer Et en fait Écoutez Je suis fan de ce truc Il faut bien la nettoyer après Parce que sinon Il y a quand même une phase huileuse Et votre visage Je trouve un film gras Et moi ça ne me dérange pas Parce que je nettoie toujours mon visage Avec un gel nettoyant Après le démaquillage Mais elle est géniale Franchement Voilà J'adore ce produit là Donc vous avez une phase Voilà Je l'ai mélangé évidemment Une phase huileuse Une phase d'eau micellaire Que vous mélangez Et en fait ça vous enlève tout Mais ça m'enlève tout Vraiment Même les trucs Que j'ai du mal à enlever Avec certaines huiles Des maquillages et tout Bah ça ça m'enlève Ça ne coûte pas cher Ça dure longtemps Parce que le flacon est gros Et qu'il n'en faut pas beaucoup Donc ça vraiment top Ensuite Mon nettoyant d'amour De chez Fresh Le Soy Face Cleanser Qui est un nettoyant Hyper doux Alors il ne mousse presque pas Il ne vous tire absolument pas la peau Au contraire Genre après en sortant la douche Vous vous sentez qu'elle est bien propre Et tout Mais elle ne tire pas du tout Vous pouvez finir De vous démaquiller les yeux avec C'est à dire Vous savez les petites traces De mascara qui reste Bah vous pouvez le passer Il ne brûle pas les yeux Même si Enfin je veux dire Lentis Pas lentis Et tout Il ne brûle absolument pas les yeux Il en faut un tout petit peu Donc c'est assez cher Mais en fait ça dure hyper longtemps En plus le flacon est gros Enfin le tube est gros 150ml Ce truc est génial Je vous le conseille Il est à 3000% Il est vraiment top J'ai un masque Que je rachète tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Quand je le finis Et c'est pas celui Que je fais le plus Parce que j'adore Les masques de chez Fresh J'aime beaucoup ça Mais lui Je trouve que Quand ma peau est pas bien Genre en ce moment Avec des petits boutons Et tout Il a une vraie action Là dessus Sur Et en même temps Sur les boutons Et sur l'hydratation Etc Donc je trouve qu'il est génial C'est le Aura Manuka Oni Mask D'Antipodes Donc dès que je le termine En fait je le rachète Il est pas très cher en plus Je le rachète sur Bah fil unique Et il est vraiment top De chez top J'aime sa texture Un peu crème Vous pouvez le garder longtemps Sur le visage Sans qu'il s'assèche Machin etc Vous le rincez à l'eau Et c'est vrai qu'après Votre peau Vous sentez qu'elle est bien C'est un des masques En fait les plus efficaces Que je connaisse Quand ma peau est un petit peu En dilettante Vous voyez Voilà Et franchement je suis fan Le miel de Manuka Sur moi ça a toujours bien marché Je vous en parlais Quand j'avais vraiment Ma grosse crise d'acné J'utilisais le miel Carrément le miel de Manuka En masque tous les jours Et sur moi ça marche très bien Alors après On est tous différents Et il y en a chez qui Ça a pas forcément marché Mais sur moi ça marche très bien Au niveau des crèmes Enfin des soins de jour J'en ai deux Alors j'ai les Faclar Duo Plus Que je rachète tout le temps Même quand ma peau est très bien Parce qu'on est jamais à l'abri D'un petit bouton Ou d'un petit truc Donc ça j'ai toujours sur moi Maintenant que j'ai découvert Et quand je vois que ma peau Fait une espèce de crise Ou genre que c'est pas la bonne période du mois Ou ces choses comme ça En fait je l'utilise en plus de Ou toute seule Ou en plus de ma crème de jour Pendant quelques jours Le temps que ça se remette bien Et généralement je l'utilise après Ou quand ma peau est assez sèche Ou l'été quand il fait très chaud Et qu'elle a besoin de boire Enfin des choses comme ça C'est un peu ma crème SOS Donc j'utilise toujours au minimum 15 jours Voilà pendant 15 jours je mets qu'elle Et ma peau est genre réparée avec elle C'est l'épithélial AH d'Aderma Ce que je vous ai dit dans les produits terminés C'est que Ils l'ont reformulé en AH duo Ou AH plus Ou je sais pas Un truc comme ça Et je ne sais pas si l'AH classique Est toujours là ou pas Je n'ai toujours pas la réponse Pour ceux qui me suivent J'avais racheté un gros tube d'avance Donc ça il y a 100ml Ça dure 20 ans Donc ça va Mais je sais pas comment je vais faire après Donc si on me dit que ça la remplace Tous les stocks que je verrai Je les achèterai Elle contient beaucoup d'alciles hyaluroniques Aderma elle travaille beaucoup avec de l'avoine Elle est hyper douce Et les dermatos la conseillent Et tout après des petites opérations au laser Parce que justement comme elle est bourrée d'acide hyaluronique Elle vous remet bien la peau Et en fait c'est pour ça que Généralement après une cure de ça Qui est quand même pas mal asséchant Je fais une cure de ça Qui est vraiment top Et je l'adore Et en crème de jour elle est géniale En particulier si vous avez la peau Mixte à grasse et déshydratée Parce qu'avec l'acide hyaluronique Elle va vous réhydrater la peau Mais sans trop l'agresser Et je parle bien de la hache normale La plus apparemment est un peu plus grasse Donc pour l'instant je ne peux pas trop vous en parler Bonne transition pour le maquillage Mon baume à lèvres Sugar Advanced Therapy Donc là je vous en ai beaucoup parlé Parce que je vous en ai parlé Dans les produits terminés et tout Donc ça fait beaucoup Donc je ne vais pas passer 4 ans dessus Mais ce truc me répare les lèvres Moi qui ne porte que du mat Je sais que je n'ai pas les lèvres sèches Grâce à lui Déjà c'est pas leur nature Mais avec tout le mat que je porte Si je ne le mettais pas tous les soirs Forcément elles seraient plus asséchées Que ce qu'elles ne sont Et lui je l'adore Et donc moi je prends bien le Advanced Parce que vous avez les colorés Qui sont très bien pour la journée Et tout si vous cherchez un très bon baume à lèvres Ils sont très bien aussi Et vous avez le Sugar Therapy Qui a un tube marron Et qui est le classique Donc ça c'est la même formule que les colorés Qui sont déjà très hydratants Mais lui le Advanced Vous le mettez la nuit Il vous répare tout Il est génial Pour le maquillage Alors premier truc Bon on va passer pareil On va pas y passer 300 ans Le Velvet Noir de Marc Jacobs Je viens d'acheter mon troisième tube Voilà alors que j'ai 15 mascara En attente dans ma commode Mais je ne peux plus vivre sans lui Et un autre produit Qui va un peu plus vous interpeller Parce que je fais beaucoup de revues Et applications de fond de teint Donc déjà je mets du temps à les finir Et puis il y en a que je donne Et puis il y en a que je vends Enfin bref voilà Mais ce fond de teint là C'est le seul C'est mon troisième Écoutez parce que je l'adore J'ai besoin de l'avoir avec moi Voilà près de moi C'est le teint en creux de peau De chez Saint Laurent Donc je vous l'avais présenté Quand il est sorti J'ai Je suis tombée amoureuse J'ai vu Il m'a vu machin On est tombé fou l'un de l'autre Et en fait Depuis je le rachète tout le temps Je vous ai filmé Ce make-up là Je viens de vous le filmer Que vous verrez dimanche Et je l'utilise dedans Et je vous explique Un truc aussi que j'ai avec lui C'est que quand j'ai Des petits boutons sur la peau Des choses des imperfections Je le mets Et en fait il me les assèche C'est parce qu'il contient du parfum C'est pas forcément bon Si vous avez une peau intolérante Qui fait beaucoup d'allergies De sécheresse etc Il va pas forcément vous convenir Mais il tient super bien J'ai pas trop besoin de le poudrer Donc voilà Ça évite de marquer certains trucs Et en plus il m'assèche un peu Les imperfections Et puis je le trouve très joli Je le trouve génial Je trouve qu'il s'applique hyper rapidement En deux minutes c'est fait Comme c'est vous savez Un peu Enfin les fonds de teint Un peu liquide Comme ça Encre Comme le maestro d'Armany Etc Bah je le trouve vraiment top Et puis c'est vraiment ça C'est vraiment une encre Il floue tout Mais il se voit pas Enfin voilà J'ai aussi le maestro d'Armany Mais c'est pas pareil Je l'aime pas autant que lui Et lui J'en suis fan Je le rachète tout le temps Dès que je le finis Je le rachète Et enfin Bah mon top coat De chez ici C'est pareil Je vous en ai parlé Dans mes produits terminés On va pas Je sais pas vous en reparler Mais je l'adore Parce que depuis que Je l'ai découvert Ça faisait longtemps Que je cherchais un top coat Qui soit un peu effet gel Mais qui rétracte pas le vernis Et qui fasse vraiment tenir mon temps Et lui en fait Il a tout ce que je demande Donc là je l'ai mis Sur mon petit vernis Dior Et c'est vrai que Les vernis Dior Qui sont d'habitude Les seuls que je porte Sans top coat Parce qu'ils sont déjà Hyper brillants Etc Et ben Avec lui Je les trouve Encore plus brillants Mais surtout Ils tiennent hyper longtemps Genre lui là Ça fait 5 jours Que je l'ai je crois Et il bouge pas Et mes ongles Ils sont nickel Donc évidemment un petit peu le dessus Parce qu'en plus je fais pas gaffe Mais je trouve qu'il fait vraiment Tenir le vernis et tout Et puis Puis briller Par contre C'est pas un truc Qui fait sécher plus vite Voilà Mais au moins ça rétracte pas Donc après A vous voir ce que vous préférez Mais je trouve qu'il a Un temps de séchage Assez normal Et puis il est très bien Et j'adore ce truc Donc voilà C'est tout pour mes indispensables Alors je vous ai mis Des vrais indispensables C'est à dire Il y a d'autres produits Que je rachète Souvent Que ça m'arrive Je le recroise Et se dit ah ouais c'est vrai J'aimais bien ce truc Et tout je le rachète Mais c'est pas pareil Eux quand il se termine Je suis obligée D'aller l'acheter presque là Tout de suite maintenant Voir avant même Qu'il se termine Parce que c'est des produits Sans lesquels Je ne peux pas vivre Je ne peux plus vivre Evidemment je vous refais Je vous refais la même vidéo Dans deux ans Il y en aura d'autres Il y en aura peut-être Qui auront changé Mais je pense qu'il y en a Qui resteront longtemps Comme le masque de Christophe Robin Ou l'épithélialage Par exemple C'est vraiment des produits Donc je ne peux plus me passer J'ai besoin d'avoir ces produits Près de moi Voilà Dites moi vous Quels sont vos indispensables De toute votre vie Que vous aimez à la folie Et sur lesquelles Vous ne pouvez pas vivre J'espère que cette vidéo Vous a plu Tous les liens des produits Et tout Sont en barre d'infos Comme d'habitude D'ici à ma prochaine vidéo Je vous fais plein de grands bisous Bye bye